Salut tout le monde ici Alex Taken Gaming aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'un tutoriel comment utiliser windows 10 je sais pas je devrais dire ça directement demain comme ça mais ça fait quand même longtemps que j'y pense de vouloir faire une espèce de mini guide comment vous introduire dans windows 10 parce que je sais qu'aujourd'hui il y a encore quand même gros des du monde qui utilise encore windows 7 windows 8.1 et même windows 8 et même il y en a qui sont encore dans windows xp pourquoi tout ça pourquoi que les gens ne veulent pas tout simplement faire la mise à niveau ou tout simplement migrer vers windows 10 premièrement bon les ceux qui sont sur windows xp ils ont juste plus de support pour migrer vers les derniers windows c'est à dire windows 7 windows 8.1 et windows 10 parce que windows xp il a juste été retiré de la compagnie microsoft ont arrêté le sport tout simplement windows vista c'est pareil identique à windows xp microsoft ils ont juste stoppé le le support ils l'ont même arrêté avant windows xp donc c'est pour ça que pour les ceux qui sont avec windows xp et vista je vais juste vous montrer en gros à quoi vous attendre avec windows 10 si c'est pas si vous l'avez pas encore déjà essayé pour les ceux qui sont sur windows 7 et windows 8.1 la mise à jour elle n'est plus gratuite ok c'est fini microsoft ils ont enlevé la mise à jour gratuite ils l'ont laissé pendant un an de temps mais elle a fini cette année juillet 2016 29 juillet 2016 elle a terminé là microsoft ont tout simplement enlevé la mise à jour gratuite à tous les utilisateurs de windows 7 et windows 8.1 si vous étiez sur windows 8 ou si vous êtes encore sur le windows 8 si vous pouvez faire la mise à jour de windows 8.1 faites-la tout de suite parce que c'est recommandé fortement si vous êtes sur windows 7 il va y avoir quelques mini changements mais ça ressemble quand même que ça vient quand même toucher un peu au bureau et aux et aux fonctionnalités de windows 7 un petit peu et c'est pas énorme si vous êtes sur windows 8 ou 8.1 ça ressemble quand même que c'est comme ça 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 vient plus toucher windows 8.1 au niveau du bureau au niveau du thème au niveau du bon au niveau des fonctionnalités et tout mais windows 10 est vraiment un système d'exploitation complètement différent de microsoft mais qui revient quand même au même je vais vous expliquer pourquoi premièrement ça c'est votre bureau ok évidemment premièrement votre bord de tâche elle est ici en bas ok et qu'est ce qui vient changer faire le changement de windows 10 à comparer de windows 8.1 ou windows 7 ben windows 7 ça reste pareil comme les autres précédents mais qu'est ce qui vient chercher plus le changement au niveau de windows 8 et windows 7 c'est que microsoft ont mélangé un peu quelques fonctionnalités et quelques thèmes à quoi il faut s'attendre premièrement ce que les gens ont été surtout atteints pour les anciens windows c'est au niveau de la barre de menu windows 8 microsoft ils ont vraiment été décevoir carrément tout le monde avec leur menu le menu avec windows 10 voici le menu avec windows 10 avec windows 8 c'est un menu en plein écran ok si attendez là c'était où déjà je crois que c'est ici et on vient en mode de tablette non c'est vrai on peut pas avec windows 10 on peut mettre un mode de menu ok si je viens dans système personnalisation accueil si je viens faire ça ici plein écran parfait dans windows 8 on avait un menu comme ça ok qui ressemble un peu à ça avec windows 8 point 1 c'était toujours le menu en plein écran mais mais on avait le logo du windows juste ici en bas dans windows 8 fallait venir avec notre souris dans le coin et il y avait un petit pop qui s'ouvrait et on pouvait aller dans le menu de windows 8 comme ça donc c'était un gros écran démarré avec un gros avec une grosse voire de déroulement qu'on pouvait dérouler de gauche à droite le menu évidemment dans windows 10 on change un peu donc je vais enlever le mode plein écran et voilà donc par défaut votre menu c'est ça ici ok donc ça c'est votre menu de windows 10 à gauche on a toutes les applications populaires on a les suggérés on a toutes les applications en gros qui sont installés dans votre windows 10 en partant c'est sûr que moi j'en ai installé d'autres donc toutes les applications en général dans votre système d'exploitation windows 10 apparaît ici par la suite juste ici à droite on a toutes les applications les les applications windows c'est pas les logiciels tout simplement comme par exemple je sais pas moi microsoft pas microsoft edge mais firefox ou tout autre logiciel comme steam je sais pas moi skype c'est pas des c'est pas des logiciels c'est vraiment des applications comme par exemple l'application par défaut et si on n'a pas le choix de l'avoir c'est xbox parce que microsoft veulent accueillir windows microsoft xbox live sur windows 10 donc ils veulent fusionner la console et l'ordinateur ensemble donc on a accès à xbox sur windows 10 par la suite on a plein d'autres applications comme par exemple twitter messenger facebook skype on a aussi tout ce qui est office on a bon one drive mail et la météo par la suite comme moi justement ce sont les applications que je me sers le plus et vu que je me sers jamais du menu pour moi toutes les applications sont toutes sur la barre de tâches ici en bas par la suite une fois de une fois le menu ouvert qu'est ce qu'on a aussi comme autre nouveauté c'est que le menu on peut le redimensionner donc si je veux le mettre vraiment plus grand je peux comme si je veux le mettre vraiment plus petit je peux donc moi je préfère le laisser pas mal à sa taille par défaut qui est à peu près comme ça on peut aussi l'élargir si on veut l'avoir super large comme si on veut l'avoir moins large donc ça c'est le menu de windows 10 on peut même aussi changer les applications de place mais bon moi je préfère avoir mes applications par défaut en partant en haut donc ça c'est netflix ok moi j'ai netflix l'application netflix on a aussi ça store on a aussi tous les jeux et toutes ces applications là viennent du windows star le windows star moi je l'ai mis ici mais on peut l'avoir aussi ici en grosse application pour les ceux qui sont avec windows 8 ça peut changer windows star on peut carrément le redimensionner comme par exemple si je veux le mettre en demi comme ça en grosse icône comme ça si je veux le redimensionner en super petite icône comme ça je peux si je veux le mettre en icône normale comme ça je peux aussi modifier je peux aussi renommer nommer le groupe je peux dire ça c'est le groupe xbox et voilà donc ça c'est mon groupe xbox ok c'est aussi simple que ça je peux renommer ici ce groupe là comme social et voilà par la suite si on veut par exemple aller dans les paramètres de windows on a deux options pour aller dans les paramètres de windows soit on fait le clic droit sur le bureau et d'aller faire affichage ou personnaliser vous avez les deux options ici mais on peut accéder aux paramètres de windows en venant sur la barre de démarrer windows ici et venir cliquer sur paramètres dans les paramètres et ça a changé un peu au niveau des paramètres de windows avant ça on pouvait venir dans le menu si on était dans windows 7 on pouvait venir ici dans le menu démarrer et aller sélectionner poste de travail ou ordinateur qui était juste ici ou encore une autre fois on pouvait accéder aux postes de travail sur le bureau maintenant dans windows 10 on a les paramètres du système en tant que tel sinon si on veut aller dans les dans d'autres paramètres c'est à dire dans les informations système si on veut aller dans les désinstallations système faut aller sur le explorer dossier explorer donc si on est dans le dossier explorer on va se passer et par la suite dans ordinateur désinstaller ou modifier un programme donc tous vos programmes vont tout apparaître ici tous vos programmes la seule chose qui n'apparaît pas ici c'est les applications de windows tout ce que vous allez chercher avec le windows store ici c'est parce que j'ai plusieurs écrans sur mon ordi donc mes fenêtres apparaissent sur tous mes écrans différents donc voici le windows store dans le fond le marché de windows un peu comme l'apple store donc on voit ici on a des jeux on a la grande accueil on a des films on a de la musique bon donc ça ici c'est vraiment l'emplacement où est-ce qu'on peut gérer nos applications ici par contre je sais pas si non je pense qu'on peut pas désinstaller d'applications à partir d'ici deux places où est-ce qu'on peut désinstaller les applications c'est via le menu ici ok donc si je décide là c'est sûr que celle-ci non c'est ça l'application xbox c'est ça qui est un peu poche de windows 10 c'est que il y a gros des applications qu'on peut pas désinstaller parce que c'est intégré dans le système ça vient avec windows 10 et on est bloqué avec ça donc pour les grands-parents ou tous les autres parents qui n'utilisent pas l'application xbox de windows 10 on est tous pris avec moi personnellement je m'en utilise vu que je suis autaractif sur xbox que sur windows 10 j'adore cette fonctionnalité là sérieusement mais pour les ceux qui font juste utiliser windows 10 pour un ordinateur de travail et non un ordinateur de jeu l'application xbox elle n'est pas active donc ça c'est un peu dommage parce que ça prend de la place ben pas énormément mais ça prend un petit peu de place sur le disque dur donc ça c'est un peu poche de la part de microsoft ça serait le fun de pouvoir tout désinstaller toutes les applications même ceux qui viennent avec windows 10 pour libérer de l'espace parce que si par exemple je prends un netbook un notebook plutôt un ordinateur avec de la mémoire flash qui est de 64 jigs par exemple des applications par défaut qu'on ne peut pas désinstaller ben ça prend de la place 64 jigs c'est quand même assez facile à remplir aujourd'hui avec toutes les logiciels qu'on a disponibles sur un pc donc qu'est-ce que dans le fond c'est ça on a juste ces applications là qu'on ne peut pas désinstaller tout ce qui est xbox donc ça c'est tout des trucs qu'on qui est un peu poche de la part de microsoft le fait qu'on ne peut pas désinstaller des logiciels par la suite une fois que vous êtes une fois que vous savez où aller désinstaller les logiciels je vais vous montrer comment désinstaller les applications les applications c'est dans périphériques euh non c'est pas là-dedans dans système par la suite on va dans stockage stockage ça c'est tout nouveau si vous avez fait la mise à jour en tout cas l'anniversaire de apple de windows 10 si vous avez fait la dernière mise à jour des dernières mises à jour l'anniversaire update euh on a ça ici comme nouvelle fonctionnalité stockage euh stockage on a accès au bon moi j'ai trois disquedures dans mon ordinateur j'ai la disquedure par défaut qui est euh mon ssd j'ai mon disquedure local qui est le disque e que ça c'est toutes mes vidéos toutes mes applications d'installer là-dessus je mets vraiment tout 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 euh mes vidéos que je capture comme en ce moment la vidéo que je capture en ce moment elle s'enregistre automatiquement dans mon disquedure local euh j'ai pas le choix parce que 250 223 gig c'est très facile à remplir haha tandis que 4 TQT c'est beaucoup plus dix c'est quand même assez facile à remplir quand on fait des vidéos et tout mais juste au niveau jeu euh c'est quand même assez long à remplir euh euh par la suite j'ai aussi mon disquedure ici le F qui est euh je crois que celui-là j'ai tout mis ma musique dessus c'est un disquedure de 500 gig et j'ai tout mis ma musique dessus euh par la suite donc c'est ça dans le fond qu'est-ce qui est le fun de la nouvelle update de Windows si vous l'avez faite sinon faites-la elle est vraiment intéressante euh on peut décider emplacement d'enregistrement donc emplacement d'enregistrement par exemple les nouveaux documents seront enregistrés à l'emplacement suivant les nouveaux documents moi je les veux dans le E appliqué donc à chaque fois que je vais faire un nouveau document euh à chaque fois que je vais télécharger des fichiers sur internet ça va se télécharger automatiquement sur mon disque local E euh euh ah non aussi ça c'est les euh c'est les logiciels c'est vrai les logiciels à chaque fois que je vais télécharger un nouveau logiciel euh ça va se télécharger automatiquement dans mon disque dur E par contre euh par exemple euh ça c'est si je l'appelais nouvelle musique qui sera enregistrée à l'emplacement suivant euh euh ce PC donc moi c'est pas des trucs euh c'est 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 juste que c'est ça c'est des options qu'on peut utiliser comme par exemple les nouvelles applications seront enregistrées dans l'emplacement suivant le disque dur euh 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 le disque dur E pourquoi que je l'utilise pour les applications c'est parce qu'il y a des applications comme par exemple moi j'utilise énormément les exclusivités Windows 10 comme par exemple E-Core Forza Horizon 3 Forza Motorsport 6 euh ça c'est toutes des grosses applications ça c'est des jeux mais c'est vraiment énorme en masse ok c'est en masse pas en tout cas c'est euh ça prend énormément de de stockage sur le disque dur donc euh pourquoi que ça prend un gros de la place c'est parce que c'est des jeux donc tout ça je je veux tout simplement les mettre dans le disque dur E vu que mon disque dur E c'est 4T par la suite nouvelles photos vidéos seront enregistrées dans le disque dur C ça c'est pas des des emplacements que j'utilise énormément parce que ça mon disque dur C je l'utilise pour mes logiciels et pour mon Windows c'est tout euh par exemple si j'utilise Adobe Premiere Pro pour faire mes vidéos ben mes vidéos sont dans le disque dur E mais mon logiciel il est installé il est exécuté par le disque dur C c'est aussi simple que ça euh le disque dur C je le conserve vraiment pour mon Windows et pour mes logiciels mais mes petits logiciels si j'ai des grosses applications à installer ou des gros logiciels installés qui sont massifs pour le disque dur euh je les mets automatiquement dans mon disque dur E donc les ceux qui ont une tour chez eux euh que ce soit une petite tour du Best Buy ou du bureau anglo ou que ce soit un énorme tour massif là comme la mienne euh je vous conseille fortement de soit installer un nouveau disque dur euh dans votre ordinateur d'ajouter un nouveau disque dur et d'en utiliser plusieurs disque dur euh parce que vraiment c'est 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 recommandé ok parce que sinon vous allez remplir votre disque dur puis après ça à chaque fois que vous allez vouloir installer un nouveau logiciel ou euh enregistrer d'autres fichiers dans votre ordinateur ça va toujours être saturé le disque dur et ça c'est pas agréable quand c'est saturé parce que vous êtes tout le temps en train de vouloir supprimer d'autres photos que vous voulez pas nécessairement supprimer mais vous avez pas le choix pour libérer de l'espace dans votre disque dur donc très recommandé au moins un minimum de 2 disque dur dans votre ordinateur même si votre disque dur il est quand même assez gros comme par exemple moi j'ai un 500 gig ouais mais 500 gig ça parait de rien mais c'est vite rempli quand même lorsqu'on nous fait une grosse utilisation de l'ordinateur parce que déjà là sur un disque dur en partant euh vous avez déjà le système d'exploitation qui en prend quand même un bon 8 à presque 20 gig à lui tout seul Windows 10 juste en mise à jour et le système lui-même en prend au moins une bonne dizaine quasiment vingtaine de gig à lui tout seul fait que 500 gig moins 20 gig ça fait déjà ça de moins dans votre ordinateur donc c'est quand même assez rapide par la suite euh donc ça c'est vraiment assez le fun euh donc si je viens dans le disque dur pour ça c'est ça qui est le fun de la nouvelle mise à jour c'est qu'on a tous les détails en couleur en graphique comme ça qui est vraiment ok document j'ai 852 mots d'utiliser euh j'ai 167 mots d'utiliser en photo donc ça ça peut ça pour les ceux qui connaissent qui sont pas trop à l'aise avec les chiffres comme ça ça peut être un peu mêlant mais comme par exemple si je viens dans le document euh euh afficher tous les documents donc ça va vraiment me montrer en gros tout ce que j'ai dans mes documents ok donc ça c'est vraiment intéressant du de Windows 10 le nouveau la nouvelle mise à jour donc pour les ceux qui connaissent pas trop euh la différence entre des kilo octets des méga octets et des gigaoctets et des tera octets dites-vous que K est plus petit que M M est plus petit que G et G est plus petit que T c'est tout simplement ça ok T c'est le plus gros en stockage G c'est ce qu'on a régulièrement dans toutes les disques durs dans toutes les clés USB on a des G on a des G partout les téléphones cellulaires on a des G partout 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 ok les G nous entourent euh les Meg les M tout ce qui est M en stockage c'est tous les fichiers il y a énormément gros des fichiers que ce soit une photo que ce soit un traitement de texte mais les traitements de texte c'est vrai que la plupart du temps sont soit en K ou en M mais les M c'est tellement minime comme par exemple un traitement de texte ça peut varier entre peut-être 52 KO à 800 KO mais tu sais ça peut aller jusqu'à gros max 2 MO mettons ou 25 MO si vous avez acheté des images et tout mais tu sais c'est vraiment pas énorme mais tu sais c'est ça des photos euh des vidéos les vidéos ça peut aller aussi jusqu'à jusqu'à dans les G donc ça c'est c'est ça ça peut être ça peut être assez gros donc ça c'est pour le disque dur C par la suite encore une fois euh on a un graphique pour chaque euh vraiment pour chaque disque dur donc moi dans mon disque dur locale E j'ai 501 gig de jeux et applications d'installer dans mon système euh le système et espaces réservés j'ai 16 gig donc j'ai pas vraiment grand chose j'en ai plus en mais par contre juste en vidéo euh euh donc pour les ceux qui veulent devenir youtuber voici ce que vous allez devoir euh euh 1.76 TO de vidéos euh pourquoi que je les conserve toutes moi mes vidéos parce que justement euh si par exemple je veux faire un euh je veux faire une vidéo et je dois aller chercher une vieille vidéo que j'ai faite avant ben je préfère toutes les conserver donc comme ça je peux tout corrément conserver toutes mes capsules vidéo pour euh mes prochaines vidéos à venir donc et voilà évidemment c'est ça en vidéo j'ai 1.16 1.76 TO même moi je le savais même pas je viens de le savoir euh euh je suis temporaire ou autre autre c'est quoi ça autre euh ah ok ouais ça c'est tout euh par exemple quand je fais des montages vidéo ou quand que ça c'est tout des fichiers importants pour exécuter soit des programmes ou des jeux euh comme par exemple Adobe, Audition euh Steam Livrerie donc ça c'est tout les fichiers nécessaires pour exécuter euh soit jeux, applications ou même vidéos ou euh bon bon tous les les fichiers de compression de montage vidéo donc ça ça ressemble à ça sur euh euh les disquedures comme par exemple mon disquedure locale F j'ai en documents en images en musique j'ai 6 euh j'ai 8 gigues de musique euh tu sais c'est ça dans le fond c'est juste pour montrer à quel point que aujourd'hui avec Windows 10 euh euh la nouvelle mise à jour c'est beaucoup plus détaillé au niveau des disquedures euh donc sur le sur les détails des disquedures ça ressemble à ça par la suite dans les paramètres de Windows c'est quand même assez simple on a euh euh bon les affichages les applications et fonctionnalités on a aussi applications par défaut donc ça c'est ici qu'on modifie toutes les applications par défaut on clique sur l'application on vient juste sélectionner euh la bonne application par défaut euh bon les navigateurs comme moi ici j'en ai plusieurs navigateurs donc moi j'utilise vraiment juste Firefox euh ça aussi j'ai une autre vidéo qui s'en vient là-dessus euh quel est le meilleur navigateur sur euh le marché en ce moment haha sur internet euh donc euh bon évidemment moi j'utilise que Firefox mais euh euh c'est ça il y en a plusieurs des navigateurs donc quel vraiment bien choisir il y a une vidéo qui arrive là-dessus euh euh aussi map bon euh vu que j'en ai juste une ben c'est la map hein donc par la suite notifications euh donc j'irai pas vraiment dans les détails pour tout ce qui est paramètres Windows ça j'aimerais ça faire une vidéo complète de tout ça euh parce qu'il y a quand même gros des paramètres en Windows pis même moi j'ai même pas encore été fou dans tout 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 les paramètres par détail en détail de Windows donc pour les paramètres Windows donc pour les paramètres Windows je vais faire une vidéo là-dessus que de ça les paramètres Windows en gros comme là dans cette vidéo-là je vous ai parlé gros de toute la comment gérer vos disque dur dans Windows 10 et je vous ai parlé du menu Windows 10 euh donc je vais faire je vais commencer par faire une espèce de mini euh euh série sur Windows 10 une espèce de guide euh un guide pour vous diriger un peu mieux dans Windows 10 pour les ceux qui sont encore sous Windows 7 et Windows 8.1 euh si vous voulez avoir si vous voulez aller vers Windows 10 quels sont les avantages quels sont les désavantages euh à quoi que à quoi va ressembler Windows 10 lorsque vous voulez aller vers Windows 10 donc moi personnellement ça fait quand même un bon un an que je suis sur Windows désormais parce qu'avant ça j'étais sur Linux mais maintenant je suis rendu sur Windows euh j'apprécie la performance de Windows 10 j'apprécie le fait que Microsoft ont vraiment enlevé gros des détails de Windows 7 par exemple et de Windows 8 qu'on voulait vraiment pas et ils se sont vraiment concentrés sur la performance du système d'exploitation la seule chose que je je commence un peu plus à me à me mettre un peu plus à l'aise au niveau de la sécurité Windows la sécurité ça je vais en parler maintenant mais je vais faire quand même une autre vidéo sur la sécurité Windows la sécurité Windows maintenant avec Windows 10 et c'est encore mieux avec la nouvelle mise à jour de Windows 10 euh update euh 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 l'anniversaire Windows 10 update euh euh si on va dans la mise à jour et sécurité dans les paramètres de Windows on a Windows Defender ok si vous avez acheté un PC chez euh Best Buy ou euh bon tous les autres magasins tous les autres vendeurs de ordinateurs il y a des fortes chances vraiment des fortes chances par exemple si vous avez si vous avez acheté un lenteur laptop ou une tour déjà euh euh avec Windows 10 déjà installé préinstallé dedans gros des chances que ce soit Norton Capersky Avast euh AVG euh bon on a mis à tous les antivirus gros des chances que vous aviez soit un de ceux là ou deux de ceux là ou même trois de ceux là ça peut arriver effectivement ça peut arriver si vous avez plus qu'un antivirus la chose à faire c'est de venir euh c'est sûr que je vais faire une autre vidéo vraiment spécifique aux antivirus mais c'est vraiment de venir dans euh la petite flèche juste d'ici ok tout le monde a ça une flèche comme ça et vous allez dans ce petit carré là juste ici et comme vous pouvez voir ici moi j'ai une espèce de pierre euh une espèce de bouclier ok ça c'est Microsoft Security Essential Windows Defender ok il est juste ici Windows Defender donc moi j'ai ma protection en temps réel de 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 d'activer mais si vous avez un autre antivirus ou plus ou plusieurs antivirus euh d'installer ici euh vous allez le voir mettons si c'est Mccafé ça va être un une espèce de logo qui ressemble à ça ici mais rouge avec un N euh sinon si c'est Ava ça va être un point jaune orange avec un A dedans euh euh Norton c'est une espèce de rond jaune avec un crochet noir dedans donc ça c'est t'sais mettons si vous avez Ava, Scapersky, Norton, whatever ok peu importe l'antivirus que vous avez installé dedans euh si vous voulez le garder c'est pour vous mais si vous voulez le désinstaller je vous conseille fortement de venir dans dans Explorateur des fichiers venez dans CPC et de venir désinstaller ça à partir de ordinateur à l'ongle en haut et désinstaller, modifier, programme donc tous vos antivirus vont tous apparaître ici Windows Defender pourquoi qu'il apparaît pas là dedans c'est parce que justement c'est une fonctionnalité Windows Windows Defender est intégré dans Windows 10 donc je vous conseille fortement que si vous avez un antivirus et que vous n'êtes pas trop à l'aise avec cet antivirus là désinstallez-le et assurez-vous que votre protection en temps réel dans Windows Defender est activée ok donc c'est sûr qu'en partant si vous n'avez pas d'antivirus ben pas d'antivirus si vous n'avez pas autre antivirus que Windows Defender en partant toute cette section là ici va être activée ça veut dire Notifications améliorées Envoi des échantillons automatiques et protection dans le cloud je ne vais pas aller trop en profondeur dans les détails sur les antivirus parce que j'ai une autre vidéo qui arrive pour ça spécifique aux antivirus que je vais vous expliquer en détail chaque antivirus que moi je connais ok je ne connais pas tous mais chaque antivirus que ce soit Avas, Martin, Capersky, AVG, whatever je vais vraiment tout faire le tour de tous les antivirus les installer dans mon ordi les essayer les désinstaller bref peu importe je vais vraiment faire le tour de chaque antivirus de Windows disponible aujourd'hui qui sont à jour et je vais vous parler aussi de Windows Defender donc ça c'était une petite vidéo sur le lancement d'un nouveau guide de Windows 10 je vais même faire une playlist là-dessus je vais commencer ça une playlist sur Windows 10 donc je vous ai parlé un peu du menu je vous ai parlé un peu des disques durs comment gérer vos disques durs et tout je vous ai parlé un peu de Windows Defender la sécurité de Windows 10 prochaine vidéo parlez-moi dans les commentaires dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez comme vidéo sur Windows 10 qu'est-ce que vous voulez savoir davantage qu'est-ce que vous voulez avoir de plus dans Windows 10 et faites juste me dire si des épisodes de 31 minutes ça vous intéresse ou pas sinon je vais essayer de rapetisser mes vidéos et essayer d'aller en détail dans chaque truc de Windows 10 donc sur ce c'est avec Second Gaming si vous avez bien aimé la vidéo laissez un like et commenter dans la section des commentaires pour les prochains épisodes de Windows 10 et sur ce je vous laisse à une prochaine vidéo c'est avec Second Gaming et je vous invite fortement à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube salut